Bonjour M. Youssef Chourki-Ajr, bonjour. Bonjour. Alors des facilitations ont été accordées aux employeurs pour s'acquitter de leurs cotisations et épurer le reliquat vis-à-vis de la sécurité sociale avec à la clé une réduction des pénalités allant jusqu'à 50%. C'était contenu dans la loi de finances 2016 qui est arrivée à terme le 31 décembre dernier. Toutefois des mesures et autres incitatives sans mise en oeuvre, elles sont contenues dans le Code des impôts. Comment cela ? Oui alors merci. Alors déjà je rappelle qu'en fait la loi de finances complémentaires de 2015 avait prévu à ce qu'elle soit donc effective. Ensuite il y a eu une prorogation parce qu'on a vu qu'il y avait quand même un engouement. Et puis à la suite de ça donc les gens qui venaient qui payaient leurs cotisations avaient des facilités, un échéancier en toute facilité. Puis ensuite ils avaient un dégrèvement total donc une suppression de leur pénalité de retard. Après cela il est évident qu'il ne pouvait pas y avoir cette facilité là. Mais il y a toujours des possibilités, il y a toujours des facilités parce que notre but en fait c'est d'arriver à ce que tout le monde soit assuré social, qu'il ait donc accès aux soins, que les endroits aient accès aux soins, qu'ils aient aussi donc accès à la retraite. Et c'est déterminant surtout maintenant. Et donc en fait c'est cette démarche qui a fait que nous avons mis d'autres facilités. Alors parmi ces facilités actuellement et qui sont prévues dans la réglementation. Mais en fait on les a un peu plus huilées et plus facilitées et plus expliquées surtout. Alors en fait maintenant la personne qui n'a pas encore déclaré les années précédentes, qui n'a pas cotisé pour les années précédentes peut toujours le faire parce que je rappelle que ça rentrera dans le calcul de la retraite. Et donc à ce titre elle peut payer déjà l'année en cours. Elle aura une ouverture de droit immédiate donc elle peut se soigner immédiatement, avoir sa carte chiffre, avoir donc toute la couverture nécessaire. Et puis pour les années précédentes qui pour elle sont des années perdues ne le seront pas dans la mesure où elle peut cotiser pour les années en ayant un calendrier et en faisant un recours puisque le fait de payer en retard ça va générer des pénalités de retard. Donc elle fait un recours et à ce titre elle aura les 50% automatiquement donc de dégrèvement et dans les cas de force majeure elle peut aller jusqu'à 100%. Mais justement ces dispositions existent et elles sont contenues dans le code des impôts, c'est l'article 94, elles existent et elles existent depuis longtemps. Pourquoi elles n'ont pas été appliquées plus tôt ? Alors en fait oui en fait ce qui existe dans le code des impôts en fait c'est une autre approche. C'est celle qui consiste à ce que toutes les cotisations qui soient payées rentrent dans le cadre des charges déductibles des impôts. Alors pour cela effectivement donc c'est prévu c'est l'article 84 du code des impôts qui prévoit donc que ça rentre dans les charges et que donc elles sont déductibles de l'assiette imposable. Donc de l'assiette imposable et à ce titre donc en fait ce qu'on peut donner d'une main on peut le récupérer d'une autre. C'est pour ça que en fait je demande toujours à ce que nos cotisants cotisent au mieux, au maximum pourquoi pas. De manière non seulement à intégrer ce qu'ils vont cotiser dans les charges donc ce qu'ils vont gagner mais aussi à avoir à terme une meilleure retraite et partir à une retraite quand même conséquente. Mais quand on parle de cet article 84 de contenu dans le code des impôts, pourquoi il n'a pas été appliqué plus tôt M. H ? Alors moi aussi je m'interroge. Pourquoi envisager tout le temps des dispositions alors qu'elles existent ? Alors je m'interroge là aussi. On a toujours dit qu'on a les meilleures lois mais on ne les applique pas ? Oui tout à fait je m'interroge parce qu'en fait les assujettis donc qui se doivent de payer donc des impôts ne le savaient pas. Très souvent j'ai eu à discuter avec beaucoup d'amis, de confrères et autres qui ne savaient pas quelles étaient déductibles, que c'était des charges déductibles des impôts. D'ailleurs leur réaction était immédiate c'était de me dire alors je vais payer plus comme ça, ça me permettra non seulement de récupérer, d'avoir une meilleure retraite mais aussi de récupérer cela dans les charges. Vous avez mis en oeuvre cette disposition ? Deuxième aspect, beaucoup de comptables ne le faisaient pas. Alors les comptables très souvent, je sais d'ailleurs pour quelles raisons, peut-être pour être très bien avec leurs clients, faisaient en sorte de minimiser les cotisations alors qu'en fait ils pouvaient les maximiser et ensuite les intégrer dans les charges et à ce moment-là donc le citoyen était gagnant. L'autre aspect c'est que parfois au niveau des recettes des impôts on ne les acceptait pas. Est-ce que c'est par mes connaissances ? Est-ce que je ne sais pas ? Toujours est-il, et là je tiens sincèrement à remercier le directeur général des impôts et nous avons fait un communiqué commun qui a été diffusé partout au niveau de déjà, au niveau de toutes les directions des impôts, au niveau des adhérents de la CASNOS. On leur a expliqué et qu'est-ce qui est contenu en fait dans ce communiqué ? Un, c'est que non seulement c'est intégré dans les charges, ce qui est extrêmement intéressant et donc c'est une manière de récupérer en fait ce qui a été payé. Deux, deuxième aspect, c'est que c'est le volet le plus intéressant, c'est que si quelqu'un, par exemple l'État est au forfait, donc il cotise moins je dirais pour les impôts, comme c'est un système déclaratif, c'est un système qui leur permet d'avoir une meilleure retraite, ils peuvent cotiser plus la salle de cotisation de la Sécurité sociale et désindexer de la salle de cotisation fiscale. Et à ce titre, ils pourraient avoir une meilleure retraite et il n'y aura pas de redressement. C'est extrêmement important, ça a été bien souligné dans le communiqué par les deux parties, il n'y aura pas de redressement. Donc les gens qui veulent cotiser plus à la Sécurité sociale, nonobstant le fait qu'ils soient par exemple au forfait, donc ils cotisent moins, ils peuvent cotiser plus sans qu'il y ait de redressement des impôts. Cotiser plus, à quelle hauteur ? Jusqu'à quelle hauteur ? Alors, financièrement jusqu'à 64 millions de centimes l'année, ce qui est en fait très peu, et en plus qui rentre dans les charges déductibles des impôts. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'avec bien sûr cet article 84 qui n'a jamais été appliqué, est-ce qu'on est dans une logique de méconnaissance et d'ignorance des lois par tous ? Vous parlez des comptables, vous parlez aussi de certaines agences fiscales ? Sincèrement, je ne peux pas être objecteur de conscience, mais néanmoins, il est évident que les gens devraient s'appliquer un peu plus à la lecture des textes réglementaires et des textes législatifs. Et vous savez, la réglementation et la législation algérienne, effectivement, est très riche, mais très souvent on la méconnaie. Ou alors on ne l'applique pas, peut-être par fainéantise, mais il serait intéressant quand même de voir les différents articles, et je crois que c'est le rôle justement des professionnels. Alors, M. Achri Choury, avec toutes ces dispositions, l'adhésion des cotisants à la Cazenos reste relativement très timide par rapport aux objectifs, un peu plus de 1 million qui sont aujourd'hui affiliés à la Cazenos sur une assiette qui est à peu près évaluée à plus de 3 millions. Que se passe-t-il ? Certains sont encore frileux, puisqu'on parle aussi du secteur de l'agriculture qui pourrait être concerné. Il ne l'est pas encore. Alors là, c'est l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Donc moi, je le vois plutôt à moitié plein, dans la mesure où, par le passé, par exemple en 2014, il y avait moins de 500 000 cotisants à jour, et le chiffre était très bas. Actuellement, nous sommes pratiquement à 1 million, donc il y a quand même eu un saut qualitatif et quantitatif conséquent. Il faut dire que les non-salariés viennent individuellement, que ce n'est pas un employeur qui déclare tous ses assurés, donc tous ses travailleurs. Donc ils viennent individuellement, d'où la difficulté. Et très souvent, ils laissent toujours la dernière minute pour venir. Mais je peux vous dire que nous sommes dans une excellente trajectoire, puisque déjà, il y a eu, dans le cadre de la loi de finances complémentaires, vous avez vu, il y a eu une explosion des recettes. On a eu plus de 93% d'augmentation. Si je fais un comparatif immédiat entre 2016 et 2015, là aussi, il y a eu une excellente augmentation. Maintenant, si je fais un comparatif, 2016 a été une année assez exceptionnelle. Si je fais un comparatif pour cette année déjà, pour le premier trimestre, vous savez, ce que nous avons eu comme recette durant ce premier trimestre, c'est pratiquement la recette de toute l'année 2014, soit pratiquement 38 milliards de dinars, 3800 milliards de centimes, ce qui augure d'une très bonne année. Dans la mesure où cette année, le délai de cotisation, de paiement des cotisations ne s'est pas arrêté à mars, puisque le nouveau décret l'étend jusqu'à juin pour tous les non-salariés, jusqu'à septembre pour les agriculteurs. On s'attend justement à un mois de mai et de juin très puissant et très porteur. Mais comment élargir, bien sûr, cette cotisation aux agriculteurs qui n'adhèrent pas jusque-là, monsieur, à Hachan ? Oui, alors les agriculteurs, vous savez, c'est une logique très difficile. On ne peut pas agir seul déjà. Il faudrait que nos amis de l'agriculture nous accompagnent, puisque nous ne les connaissons pas tous. Ils ne sont pas encore affiliés, donc on ne les connaît pas. Est-ce qu'on a une estimation par rapport au nombre ? Alors, on estime. Selon le ministère de l'Agriculture, ils sont à plus d'un million. Pour nous, nous n'avons pas tout le listing, mais nous sommes, ce qui est réel, c'est que nous sommes passés à 3% uniquement qui cotisaient, et donc qui étaient affiliés à la Casnos. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 18 et même 19%. Quotidiennement, il y a des agriculteurs qui viennent. Alors, c'est assez timide, mais je crois que c'est une culture qui se doit, donc, de venir graduellement au sein des agriculteurs. Et on voit surtout qu'il y a de jeunes agriculteurs qui viennent. Et l'âge des agriculteurs est en train de baisser, ce qui est très, très optimiste, en fait, et très porteur pour l'Algérie. Alors, il y a eu, bien sûr, plusieurs dispositions. On parle de celle-ci, actuellement, qui est mise en vigueur, qui concerne l'article 84 du Code des impôts. Mais il y a eu celle, bien sûr, précédemment, qui avait été contenue dans la loi de finances complémentaires pour l'exercice de 2016. C'était pratiquement des cotisations moyennant, bien sûr, la baisse ou la suppression des pénalités allant jusqu'à 50%. Est-ce qu'on peut parler, par exemple, avec la baisse, bien sûr, de ces pénalités, qu'il y a un manque à gagner ? Ou alors, on est dans une logique de gagnant-gagnant, on perd d'une main et on récupère d'une autre ? Ah oui, sûrement, sûrement, gagnant-gagnant, puisqu'il est évident que si quelqu'un vient payer ses cotisations et que très vite, on lui oppose des pénalités importantes, il est très vite découragé. Donc, nous sommes dans une phase où, justement, il faut ramener les gens, il faut les encourager, il faut leur expliquer. Et je crois que maintenant, les gens ont compris, et je rappelle encore qu'effectivement, dans le cadre de la loi de finances complémentaires qui a boosté, qui a boosté, effectivement, les cotisations, on était dans la logique d'enlever totalement les pénalités. Là, on revient au texte, donc on peut donner 50% dans le cadre de la suppression des pénalités, et même 100% quand il y a des cas de force majeure, quelqu'un qui n'a pas dû, qui n'a pas pu travailler, quelqu'un qui a eu, il y a vraiment un cas de force majeure. Par exemple, pour les agriculteurs, le cas de force majeure n'est pas tant, puisque pendant la période des années précédentes, ils ont eu la sécheresse, puisqu'il y avait très peu d'irrigation, ils avaient le terrorisme, et donc ce qui les empêchait totalement d'avoir des revenus. Alors, vous avez donné un chiffre indicateur, vous avez parlé de vos recettes qui s'évaluent actuellement, puisque la situation financière semble être quand même assez confortable, 38 milliards de dinars. Mais est-ce qu'on peut considérer, voilà, pour ce premier trimestre, est-ce qu'on peut considérer qu'il faut être prudent, puisque nous avons vu que parallèlement, les autres caisses sont en difficulté financière, notamment pour ce qui concerne la CNR, la Caisse nationale de retraite ? Alors, je pense qu'en ce qui concerne la Casse-NOS... La CNR ? Oui. Alors, la Casse-NOS est une caisse, je pourrais même dire, en devenir, en fait, puisque très souvent, elle a fonctionné avec très peu de cotisants, alors que là, on voit qu'il y a tous les jours de nouveaux cotisants qui arrivent, et là, c'est très encourageant. Et, premier point, deuxièmement, toutes les études actuarielles que nous avons faites et que nous sommes en train de faire actuellement montrent, au contraire, que nous sommes dans une aisance financière, d'accord, mais aussi une aisance financière à moyen et à long terme, même, puisque le nombre de cotisants ne peut qu'augmenter, l'âge moyen est relativement bas, donc des cotisants, il y a un rajeunissement de la population non salariée, et ce qui dénote, d'ailleurs, qu'il y a quand même, dans cette morosité ambiante où on dit qu'effectivement, l'économie est en berne, il y a quand même beaucoup de créations d'entreprises, de petites PME, de non salariés qui s'installent, et ils viennent, donc, pour renforcer, au contraire, leur caisse, leur caisse qui peut leur assurer, donc, leur retraite et leurs soins. Bon, pour les salariés, bon, il est évident que la CNR est en difficulté, d'où, justement, la nécessité d'avoir pris un certain nombre de mesures, la loi qui a révisé l'âge de départ à la retraite, qui était plus qu'une nécessité, mais aussi d'autres mesures qui vont venir pour renforcer un peu plus le contrôle, pour qu'il y ait plus de cotisants et moins de travailleurs au noir. Donc, vous n'aurez pas de difficulté financière sur le moyen et long terme ? Pas du tout ? En ce qui concerne la caissance, pas du tout. Alors, vous parlez d'aisance financière, elle est estimée à combien aujourd'hui ? On a parlé du chiffre de 38 milliards pour le premier trimestre. Est-ce qu'on peut avoir le chiffre global aujourd'hui ? Oui, alors actuellement, nous avons quand même un matelas financier conséquent qui nous a permis d'ailleurs de placer, de faire un bon placement d'ailleurs au niveau de l'emprunt obligataire et qui nous permet de voir l'avenir venir. Nous sommes en train de faire des placements aussi dans l'immobilier puisque nous manquons terriblement de structure au sein de la casse-noisse. Donc, nous sommes en train d'étendre notre tissu. Et financièrement, on peut dire que nous avons un matelas conséquent, conséquent qui peut nous permettre de voir venir les années à venir. Et je pourrais vous le donner en fin d'année lorsque nous aurons un consolidé total. Monsieur, je voudrais revenir un peu avec vous. Bien sûr, il y a eu des mesures aujourd'hui incitatives. On encourage l'adhésion et les cotisations. Mais est-ce que parallèlement, vous allez sévir ? Parce que, et contrôler pour ceux qui ne déclarent pas leurs employés, c'est une infraction. Est-ce qu'on va continuer à laisser faire ? Oui, alors c'est évident. En attendant qu'ils adhèrent ? Oui, alors déjà, les gens qui ne se déclarent pas eux-mêmes en ce qui concerne le Monsarnay, parce qu'ils se déclarent eux-mêmes, il est évident qu'il est temps qu'ils viennent. Je trouve inadmissible que quelqu'un ne se déclare pas lui-même. Grand bien lui fasse s'il ne se déclare pas lui-même, mais qu'il ne pénalise pas ses ayants droit. Et quand on voit toutes les personnes qui viennent et qui demandent de l'aide pour des soins, alors qu'en fait, il suffit de cotiser et d'être couvert, c'est quand même pas admissible. Maintenant, il est évident que nous continuerons à expliquer de toute manière, mais maintenant, nous passons aussi à la phase de contrôle. Donc, nous avons renforcé le nombre de contrôleurs. Nous leur avons donné aussi des moyens modernes qui nous permettent, donc ça leur permet d'être plus productifs et plus rentables, puisque si par le passé, ils se déplaçaient, ils allaient voir la sujetie, donc le commerçant, artisan et autres, donc tous les non-salariés, ils revenaient pour voir leur situation au niveau de la caisse, donc pour revenir ensuite, donc ce n'était pas du tout rentable. Maintenant, ils sont en train, donc sur place, de tout vérifier. Ils ont toutes les données, puisqu'ils ont des tablettes et qui sont reliées directement à la base de données. Et ils peuvent même les affiler d'office sur place. Donc, imaginez une seule sortie, on décuple carrément, donc on multiplie par 10, en fait, la rentabilité. Mais est-ce que cette situation génère des pertes à la casinos ? Non, pas des pertes, au contraire. De longues déclarations. Alors, la situation figée fait qu'il n'y a pas de déclaration. Mais la situation évolutive et d'aller vers les gens et de les ramener fait que, justement, il y a des déclarations et les gens viennent. Et nous sommes, justement, dans cette phase ascendante. Alors, vous êtes dans la phase de contrôle. Comment va s'opérer concrètement ce contrôle ? Et à l'issue de quoi ? Comment vous allez agir et essayer d'appliquer la loi dans toute sa rigueur ? Bien sûr, dans toute sa rigueur. Alors, si les personnes qui viennent spontanément, en toutes les facilités, on leur enlève les pénalités trop tard, on les accompagne, on leur fait des échéances et autres. Pour celles qui ne viennent pas, les contrevenants, une fois que le contrôleur fait son PV, automatiquement, la personne est tenue déjà de venir. Elle reçoit des mises en demeure. Elle les reçoit par voie judiciaire aussi. Et il y a donc des poursuites. Il y a blocage des comptes. Il y a saisi des comptes. Et donc, toute la panoplie, donc, coercitive. Alors, il m'est toujours difficile. Vous avez commencé à agir ? Nous avons déjà commencé à agir. Et nous sommes en train de les inviter, dans un premier temps. Ensuite, de leur envoyer des mises en demeure. Ensuite, de passer directement au contentieux, dans la phase coercitive. Alors, dans la phase actuelle, nous sommes dans la sensibilisation encore, avant les mises en demeure ? Alors, disons que nous sommes dans la phase d'interpellation. Alors, vous êtes aussi en phase de modernisation, une numérisation de vos structures. C'est important aujourd'hui ? Ah ben oui, et comment ? Déjà, il y a un rapprochement, puisque nous avons ouvert plusieurs structures. Vous savez qu'on était organisé en direction régionale. Nous sommes organisés en direction de l'Ulaya. Nous avons ouvert un très grand nombre de structures. Nous continuons à les ouvrir. Nous nous rapprochons. Et nous nous rapprochons aussi, virtuellement, par le biais, justement, de l'Internet, par le biais des déclarations à distance, des paiements à distance. Donc, nous sommes en plein dans la modernisation. Nous avons, nous sommes en train... Il faut aussi que les banques nous accompagnent pour expliquer aux différents cotisants qu'ils peuvent aussi cotiser différemment, qu'il faut abandonner maintenant la monnaie en elle-même qu'ils transportent, qu'ils peuvent payer par carte bancaire, qu'ils peuvent payer par virement, qu'ils peuvent payer par virement électronique. Donc, nous avons mis tout cela à leur disposition, maintenant en charge, pour eux, d'avoir cette culture. Je pense qu'elle viendra, comme est venu l'Internet, comme est venu le téléphone portable, et tout le reste. Alors, plusieurs questions des auditeurs. Est-ce que la cotisation au casinos rentre dans les charges, même pour une société de responsabilité morale ? Oui, toutes les charges, toute cotisation rentre forcément dans les charges, et donc dans la sette de cotisation fiscale. C'est pour ça que je les invite, en fait, non seulement à cotiser mieux, à cotiser plus, de manière à avoir, d'ailleurs, une meilleure retraite en bout de compte, tout en rappelant que la retraite se calcule sur le nombre d'années cotisées, mais aussi sur les dix meilleures années, et pas les dix dernières années. C'est pour ça que j'insiste. Si quelqu'un a les moyens, maintenant, de pouvoir cotiser, qu'il les cotise, c'est déjà un placement qu'ils ont, ils sont tranquilles. Et ne pas atteindre les dernières années, qu'est-ce qui leur dit qu'ils vont arriver à ces années-là, et qu'est-ce qui leur dit qu'ils vont avoir la même aisance financière ? Et il peut cotiser jusqu'à 65 ans, puisque l'âge de la retraite a été reculé ? Non, il n'a jamais été reculé pour les non-salariés, ça a toujours été 65 ans. Et pour les salariés, on est revenu à des normes, c'est revenu à 60 ans. Alors, je voudrais vous poser cette question. Je termine les 30 ans de cotisation à l'âge de 50 ans. Pourquoi attendre 65 ans pour la retraite ? Eh bien, parce que déjà, c'est inadmissible de partir à 50 ans en retraite, et que la réglementation pour les non-salariés prévoit 65 ans. Et à titre d'exemple, je vais vous dire que, malgré le fait que la réglementation prévoit le départ à la retraite 65 ans, les résultats sont là pour les non-salariés. Il n'y a que 40% des non-salariés qui partent à 65 ans. Ils préfèrent continuer à travailler. Et le travail, c'est la santé. Et je les invite, d'ailleurs, à continuer à travailler et à être performants. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, est-ce qu'on pourrait éventuellement élargir les cotisations à ceux qui sont actifs dans l'informel aujourd'hui ? Eh bien, c'est notre cheval de bataille. Nous essayons, justement, de formaliser l'informel. J'ai été heureux de voir, par exemple, qu'à Anab, on vient de formaliser des gens qui vendaient des vendeurs ambulants dans la rue, donc, de manière illégale. On les a donné des endroits où ils pouvaient vendre leur... Donc, exercer leur métier. C'est une manière, justement, de faire en sorte qu'ils aient leur registre de commerce, qu'ils aient leur carte d'artisan et qu'ils viennent avec ça. Donc, qu'ils aient une identité professionnelle et qu'ils viennent cotiser, justement, chez nous et avoir la couverture nécessaire. Mais est-ce que ce n'est pas une façon de légitimer une activité qui est quasiment illégale ? Une activité illégale, si ensuite, elle se légalise en ayant un registre de commerce, ou en ayant une carte d'artisan, en tout cas un document qui donne l'identité professionnelle. Au contraire, on est en train de la formaliser. Et c'est notre but. Et ça devrait être le but, d'ailleurs, de tous les secteurs. Alors, les cotisations sont-elles déduites à 100% des impôts ? Oui, elles sont introduites dans l'assiette de cotisation fiscale. Donc, elle est introduite dans cette assiette-là. Et à ce titre, donc, elle est comptabilisée comme charge déduite de cette assiette. Alors, j'aimerais bien avoir une explication sur le montant de la cotisation du commerçant au minimum différé d'une huile à une autre. Rolizène, c'est 50 000 dinars. Et Aoran, c'est 400 000 dinars. Achleuf, c'est 45 000 dinars. Et j'ai même les preuves que cela diffère d'une région à une autre. On en a déjà parlé. Oui, on en a déjà parlé. En fait, ça, c'est un cliché, un raccourci, qui a été souvent opposé un peu à la démarche de nos caisses. Bien sûr que la cotisation, elle va... On ne peut pas aller vers l'unification des cotisations. Il ne peut pas y avoir d'unification. Parce que si vous prenez un commerçant, si la pignonne sur rue qu'il existe sur une grande artère à Alger, il va sûrement avoir plus d'entrées que celui qui est dans un village au fin fond du pays et qui aura moins de revenus. Donc, il est évident que les revenus sont évalués par rapport à l'activité, donc par rapport aux revenus. Et de là découle justement la cotisation. Et c'est ça le principe solidarité. Ceux qui ont plus de revenus devront cotiser plus. Autre question d'un auditeur qui vous dit, est-ce qu'on bénéficie pratiquement des mêmes avantages que les travailleurs salariés ? Ceux de la CNAS, affichés à la CNAS ? Alors, tous les avantages sont identiques, hormis le fait qu'une, par exemple, qu'une personne, il n'y a pas ce qu'on appelle l'arrêt de travail, donc l'indemnité journalière. Vous savez que pour un non-salarié, un salarié qui s'arrête de travailler, il n'a plus de rentrée financière. Et donc, à ce titre, il n'a pas d'indemnité journalière. Il a une indemnité journalière, donc il a un arrêt de travail. Pour les non-salariés, ça n'existe ni dans la réglementation, ni dans la législation. Donc, par exemple, une femme qui va en congé de maternité ne touche pas à sa maternité. Vous allez me dire que ce n'est pas normal, et que c'est discriminatoire. Je suis d'accord avec vous, dans la mesure où, pour certaines activités, effectivement, où la présence est obligatoire. Et d'ailleurs, nous sommes en train de réfléchir pour mettre en place, de faire évoluer un peu la législation et la réglementation. Si une personne se doit d'être présente et que son activité ne s'arrête pas et donc que les revenus s'arrêtent, donc dans ce cas de figure, alors, à ce moment-là, nous sommes tenus de lui donner une compensation financière. Maintenant, si la personne peut être à domicile et que sa présence n'est pas obligatoire et qu'elle est proche de ses enfants, à ce moment-là, il n'est pas question... C'est discriminatoire, cela signifie que, quelque part, quand on est dans le privé, on n'a pas le droit de faire des enfants. Non, contraire. Et de rester à la maison. Contraire, nous sommes loin de cette approche. Mais néanmoins, si la présence de la personne est obligatoire dans une activité donnée, c'est là où nous sommes en train de réfléchir à faire évoluer, justement, cette possibilité. D'ailleurs, la même chose, je vais plus loin, pour les arrêts de travail, les accidents de travail, pour certains métiers à risque, ce qui n'est pas normal, qu'un non-salarié, un propriétaire, un menuisier, par exemple, qui se coupe la main, n'a pas d'accident de travail, alors que son agent, son employé, l'a. Donc, nous sommes en train aussi de voir ça et de voir aussi les moyens de financement. Donc, il faudrait revoir une cotisation supplémentaire pour les cas précis qu'on se doit d'étudier. Alors, une question simple. Un gérant actionnaire majoritaire d'une EURL ou SARL est-il obligé de cotiser à la CNAS et à la CACNOS ? La CNAS ne les laisse pas cotiser. Alors, je suis quand même étonné. S'il est exclusivement gérant, sans qu'il n'ait d'action en plus, un autre revenu en tant que non-salarié, il devra, à ce moment-là, payer des deux côtés. Et bien sûr, avoir des avantages, notamment pour sa retraite, où il aura une coordination entre les deux parties. Maintenant, s'il n'est que gérant, il va cotiser à la CNAS. S'il n'est que propriétaire, et donc il ne gère pas, donc il n'est pas salarié, il ne cotisera qu'à la CACNOS. Maintenant, s'il est les deux, c'est très souvent le cas, il cotisera des deux côtés. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit que je ne comprends pas cette situation. En fait, il se considère comme étant victime. J'ai demandé de payer notre cotisation. On nous demande de payer nos cotisations comme on veut. Il y a eu des barèmes. Avant, c'est en fonction du chiffre d'affaires. On m'a fait payer un supplément de 75 000 dinars, en plus des 32 400 dinars, malgré le fait que mon chiffre d'affaires était déficitaire. Est-ce normal aujourd'hui ? Alors, écoutez, moi je suis quand même étonné que des gens continuent à vouloir payer 32 400 l'année, alors que, je donne toujours cet exemple, parce qu'il est frappant. Vous savez que quand vous prenez une femme de ménage qui travaille dans une administration, elle paye plus que 32 400 dinars l'année. Alors, je vois très mal quelqu'un qui n'a même pas les moyens de payer 32 400. Je pense que c'est quelqu'un, s'il est déficitaire, à terme, il va fermer, et puis il vaut mieux qu'il soit salarié à ce moment-là. C'est ce que, éventuellement, je lui conseille. Alors, quelqu'un qui vient payer 32 400 et qui me dit, moi, je suis déficitaire, c'est quand même à revoir, et c'est le rôle de nos contrôleurs. Ils font un contrôle, et sur la base du contrôle, ils font une évaluation, et c'est sur cette base qu'il va payer ses cotisations, qui, je rappelle, vont lui revenir sous forme de soins, et elles vont lui revenir aussi sous forme de retraite. Alors, autre question d'un auditeur qui abonde dans le même sens que vous avez posé tout à l'heure, et on l'avait discuté juste avant cette émission, c'est-à-dire les congés de maternité qui ne sont pas aujourd'hui remboursés. Est-ce que, c'est-à-dire, en termes clairs, on n'a pas le droit de tomber malade, puisque même les congés de maladie, pour certains, ne sont pas payés aujourd'hui ? Alors, si la présence de la personne, encore une fois, c'est ce que je vous disais, la législation ne le prévoyait pas, la loi ne le prévoyait pas, la réglementation ne le prévoyait pas, et nous sommes en train de réfléchir, justement, pour compenser cet aspect-là, pour les personnes qui sont tenues d'être présentes, celles qui ne le sont pas, et qui peuvent être à domicile, donc leur revenu continue à se faire. S'il y a arrêt du revenu, il y aura donc une compensation financière. Mais s'il n'y a pas d'arrêt du revenu, il n'y a pas de raison. Alors, comment faire aujourd'hui, puisque vous parlez d'améliorer ce système pour l'élargir, par exemple, au congé de maternité et autres congés de maladie ? Oui, alors là, nous sommes en train, justement, de réfléchir, de déterminer quelles sont les fonctions, justement, qui nécessitent la présence physique de la personne, et donc, si la présence n'est pas là, donc la personne n'aura pas de revenu, donc là, on y réfléchit. Il faudrait aussi qu'on trouve les sources de financement, donc on réfléchit aussi à voir comment soit augmenter les cotisations, soit, en tout cas, trouver une source de revenu, compensatoire, et aussi pour les métiers à risque, pour les accidents de travail. Alors, pourquoi les pharmaciens, sommes-nous obligés de payer un maximum le même montant de cotisation des grandes entreprises ou entrepreneurs ? Vous allez me dire, c'est un système de solidarité intergénérationnelle, oui, mais je vois que la majorité de vos clients, les commerçants, ne payent pas les montants que nous payons aujourd'hui, nous, les pharmaciens. Alors, aller vers, dire ça, je pense que c'est un peu faux. Même les pharmaciens ne payent pas tous le maximum, dans la mesure où vous avez des pharmaciens qui gagnent difficilement leur vie, quand ils sont dans une zone totalement isolée, dans un petit village où ils ont très peu de revenus, cela paye très peu. A plus forte raison, les pharmaciens, nous les connaissons très bien, puisqu'ils sont, ils sont donc conventionnés avec la Sécurité sociale, qu'on a ces casse-noces, et donc nous connaissons très bien leur situation. Nous ne sommes pas là, justement, pour faire des victimes, nous sommes là, justement, pour protéger les gens et faire en sorte, au contraire, qu'ils bénéficient. Maintenant, les grosses fortunes, on me dit souvent, quelqu'un qui a une très grosse boîte, pourquoi il ne cotiserait pas beaucoup plus que le maximum actuel ? Écoutez, c'est la réglementation et c'est la législation qu'il prévoit. Il y a un plafond auquel on ne peut pas payer plus, mais pourquoi pas, qu'à l'avenir, peut-être qu'on pourrait le faire, pourquoi pas ? Alors, comment peut-on m'expliquer que pour un bénéfice réinvesti à 100%, on nous demande de payer plein impôt, alors que dans les années précédentes, on pouvait se limiter à une somme déclarative ? Alors, là, il confond entre charges fiscales et parafiscales. C'est ça. Il parle un peu de 26% d'IBS, 15% de la casse-noces, 15% de l'IRG. Il a tout mis dans le même sac. Il a tout mis dans le même sac, effectivement. En ce qui concerne les charges fiscales, c'est vrai que ce qui est réinvesti est enlevé des impôts. Et c'est pour, justement, inciter les gens à réinvestir, à se développer. Pour la sécurité sociale, il est tenu de cotiser, de cotiser bien et de cotiser correctement dans son intérêt déjà et dans l'intérêt de la communauté. Alors, vous avez déclaré au début de cette émission, dans la première partie, que vous êtes dans une situation d'aisance financière. On a donné le chiffre pour le premier trimestre, 38 milliards de dinars. Est-ce que vous pouvez nous donner pratiquement le montant global qui est réinvesti aujourd'hui puisque vous réalisez certaines choses ? Vous avez cotisé pour l'emprunt obligataire. Vous êtes en train de placer l'argent de la Caznos un peu ici et là. Est-ce que vous pouvez nous donner le chiffre global ? J'avais promis aux auditeurs que je l'aurai avant la fin de l'émission. Alors, écoutez, ici et là, je peux vous dire que c'est ici, déjà. Quand je dis ici, ça veut dire que c'est assuré, que c'est réfléchi, que nous ne prenons aucun risque. Bien au contraire, l'emprunt obligataire a fait que nous avons investi pour permettre justement déjà et pour avoir une attitude citoyenne vis-à-vis de l'État puisque c'est une manière justement de donner une solidarité aussi. Mais aussi, ça nous rapporte un rendement qui nous permet de couvrir tous nos frais de gestion hors salaire et qui nous permet aussi d'avoir encore une meilleure aisance à terme. L'autre aspect, nous sommes en train d'acheter, de construire, de créer tout un réseau et c'est autant d'actifs pour la Caznos. On sait que le dinar se déprécie alors que l'immobilier ne se déprécie pas ou très peu en tout cas. Et en ce qui concerne le reste, je peux vous dire que notre matelas financier est conséquent. Je vous dirais qu'il dépasse déjà, lorsque j'enlève la gestion quotidienne parce que nous avons bien sûr une démarche très prudentielle aussi, il dépasse quand même les 50 milliards de dinars, donc ce qui nous permet de voir venir et qui nous donne une très grande aisance financière. Mais nous sommes dans la logique de vouloir l'augmenter et je rappelle aussi que nous avons payé toutes les dettes que nous avions, notamment vis-à-vis de la Caznos depuis 1995 à ce jour. Donc nous sommes totalement... Payer la totalité ou c'est graduel ? Nous avons payé cette année toutes nos dettes vis-à-vis de la Caznos puisque les années précédentes, la Caznos payait pour le compte de la Caznos tous les forfaits hospitaliers, payait beaucoup pour les transferts, tout ça. Donc nous avons tout payé, non seulement pour aider la Caznos et la CNR parce que la Caisse de retraite avait besoin de ce financement, mais aussi ça nous permet d'avoir une gestion très saine et alhamdoulilah nous sommes en bonne aisance financière. Alors est-ce que le conventionnement médecin traitant est prévu aujourd'hui avec le médecin traitant ? Tout ce qui est contenu dans la carte Chifa vous en bénéficiez ? Oui, alors actuellement le conventionnement avec tous les pharmaciens se fait, le conventionnement avec les cliniques de chirurgie cardiovasculaire et d'hémodialyse est fait, tout le reste avec l'ONAF, tout ça est fait. En ce qui concerne les médecins, nous attendons, nous sommes en train de faire évoluer justement cette convention qui existe maintenant assez timidement au niveau de la CNAS. Nous allons la renforcer pour les deux caisses et la lancer bien sûr. Alors autre question d'un auditeur, une des dernières, pourquoi la Caznos ne rembourse pas les congés de maladies ? J'ai été hospitalisé pendant six mois et je n'ai rien reçu. Ça aussi c'est un autre aspect que vous allez prendre en charge ? Alors c'est un aspect justement que nous prendrons en charge et là aussi il faudrait juste vérifier que la présence physique est obligatoire et qu'il n'y a pas du tout de revenu. À ce moment-là il y aura un revenu de remplacement pour les personnes qui n'ont plus du tout de revenu. Alors un autre auditeur de Biscra qui vous dit pourquoi les médecins installés à Biscra payent trois fois plus que les médecins privés d'Alger malgré qu'on soit au sud du pays ? Est-ce qu'on peut nous l'expliquer ? Écoutez, cette personne ou ces personnes qui posent ce problème-là, si on devait se mettre, nous planter devant leur cabinet, nous verrons des clients, des malades qui commencent à arriver à 5h du matin et qui terminent à 10h du soir. Alors payer 64 millions l'année, c'est le maximum en termes de cotisation. Je pense que c'est très peu payé pour justement ce genre d'activité. Alors il vous demande aussi parallèlement est-ce qu'il y a aujourd'hui amélioration des prestations en ce qui concerne le service public, la réception des clients notamment ? Alors là, c'est notre cheval de bataille. Vous pouvez le constater. Vous demandez il y a quelque temps le certificat de vie ? On ne le demande plus. Nous ne demandons pas beaucoup de documents. C'est arrivé qu'on le demande ? Les extraits de naissance possibles. C'est arrivé qu'on le demande ? Il y a toujours des moments où parfois des gens qui n'arrivent pas à se mettre au diapason mais du manière générale, nous sommes en train d'ailleurs, tout le personnel pratiquement est en train de se former. Nous sommes pratiquement à 60% de notre personnel qui a été déjà formé et dans la formation, un des premiers axes qui sont développés, c'est l'accueil et c'est la meilleure prise en charge possible de tous nos assurés sociaux. s'il arrive qu'il y ait des défaillances... Ils sont combien à les assurer globalement avec leurs ayants droits ? Écoutez, nous avons déjà en ce qui concerne les affiliés plus d'un million six cent mille alors comptabiliser une moyenne de trois ayants droits ça vous donne un chiffre conséquent de tous nos assurés sociaux. M. Achri, Yussef Choukri, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio et je sais que vous êtes joignin sur votre site internet. Merci beaucoup. A bientôt. Merci, c'est moi. Au revoir.